Je vais vous présenter le registre RACE qui a été conduit par le GRCI, groupe de recherche en cardiologie interventionnelle, sous la direction de Benoît Gérardin. Alors qu'est-ce que c'est RACE ? C'est simple, c'est un registre sur les courses parisiennes, marathon, semi-marathon, Paris-Versailles, où on regarde les morts subites qui surviennent pendant la course. Donc ce registre, il est complètement indépendant, il est fait en collaboration avec le SAMU et tous les gens du GRCI ont participé à ces courses et c'est ce qui en fait l'intérêt. Et le principal intérêt, c'est qu'on a très bien phénotyper les patients, on sait de quoi ils sont morts, etc. Donc on a publié la première fois en 2015 sur 500 000 coureurs et là en 2019, on rapporte notre expérience sur 1 million de coureurs qui représentent 46 courses. Donc on a identifié au total 46 événements graves et parmi ces événements graves, il y a eu premièrement ce qu'on appelle des chocs thermiques qui sont liés aux conditions de course et surtout on a identifié des morts subites ou qui sont liées à ce qu'on appelle essentiellement l'ischémie myocardique. Donc ça c'est la principale cause, c'est l'ischémie myocardique avec ou sans arrêt cardiaque et ce qu'on a découvert et le point le plus important, c'est qu'on a trouvé que toutes les causes d'ischémie myocardique étaient présentes, c'est-à-dire les syndromes coronariens aigus, la maladie coronaire chronique mais aussi d'autres causes plus exotiques comme les anomalies de naissance des coronaires, la dissection coronaire et le pont myocardique. Le deuxième point essentiel de ce registre, c'est qu'un certain nombre de ces événements peuvent être prévenus et ils peuvent être prévenus parce qu'un certain nombre de patients et c'est un tiers ont des symptômes juste avant ou pendant la course et au lieu d'arrêter, ils continuent jusqu'à la mort subite. Et le troisième message vraiment important de cette course, c'est qu'on a retrouvé l'impact de certaines conditions climatiques sur la survenue de ces événements, c'est-à-dire qu'on a mesuré la température pendant les courses et on a mesuré ce qu'on appelle le score ATMO qui nous a été fourni par Airparif où on regarde les microparticules, on regarde le dioxyde de soufre, on regarde les dérivés sulfurés, les dérivés azotés et on a un score qui s'appelle ATMO et quand il est à plus de 8, en général les autorités font la circulation différenciée en Ile-de-France et interdisent les critères 4, 5, 6 d'aller à Paris. Et pendant deux courses, sur les 46 qu'on a étudiées, il y a eu un score d'ATMO à plus de 8 et il y a eu davantage d'événements liés à la pollution. Donc c'est une des premières fois qu'on fait un lien entre les conditions climatiques et la survenue de mort subite pendant les courses. Et je pense que c'est une information qui est essentielle. Et d'ailleurs, en juin 2019, c'est-à-dire il n'y a pas plus tard que 6 semaines, le triathlon de New York n'a pas eu lieu à cause de la température et à cause de la pollution atmosphérique. Donc il y a un vrai impact, c'est un sujet de société, c'est-à-dire que les organisateurs de courses doivent prendre les responsabilités, on doit informer les patients que lorsqu'ils ont des symptômes anormaux, il ne faut pas qu'ils aillent jusqu'au bout. Et donc il y a une politique aussi de dépistage qui est à discuter. Donc c'est un vrai sujet de société et ce sont des données assez nouvelles sur un nombre substantiel de patients et c'est ce qui fait la beauté de ce registre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada